Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui aussi ! Bienvenue sur Optimiste à Maison ! Aujourd'hui, c'est les conseils du mercredi et on va aborder un sujet passionnant pour ceux qui envisagent la colocation. Comment organiser sa maison de manière intelligente pour que chacun se sente chez soi ? Que vous soyez déjà en colocation ou que vous envisagiez de partager un espace, ces conseils vous aideront à créer un environnement harmonieux. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Allez go ! Direction colocation. Et on commence avec les zones communes accueillantes. Créer des espaces communs accueillants est la clé de la colocation réussie. Déjà avec un salon convivial. Aménager un salon convivial avec des canapés, des coussins et des éclairages chaleureux. C'est l'endroit idéal pour se retrouver, discuter ou regarder un film ensemble. La cuisine fonctionnelle. Optez pour une cuisine fonctionnelle avec des espaces de rangement dédiés à chaque colocataire. Une table à manger spacieuse peut également favoriser les repas conviviaux. Organisation de l'espace de travail. Chacun a besoin d'un espace dédié pour travailler ou étudier. Alors comment optimiser cet aspect de votre cohabitation de façon harmonieuse ? Déjà avec des bureaux individuels. Si possible, aménager des bureaux individuels dans les chambres pour offrir à chacun un espace de travail privé. Un espace commun de travail, ça peut aussi, en créant un espace avec une bonne connexion internet et des prises de courants accessibles. Ça favorisera la productivité pour les travaux en groupe et individuels. On passe à la gestion des espaces de rangement. La gestion des espaces de rangement peut éviter bien des conflits. Comment on s'y prend ? C'est simple. Attribuer des placards individuels dans la cuisine et dans la salle de bain pour que chacun puisse y ranger ses affaires personnelles. Aussi, vous utiliserez des étiquettes pour identifier les espaces réservés à chaque colocataire, facilitant ainsi la recherche et la mise en ordre. Un point important, c'est la communication transparente. Une communication ouverte est essentielle dans une colocation. Et pas que. Comment la faciliter ? Déjà avec un tableau d'avis, par exemple. Mettez en place un tableau d'avis pour partager les informations importantes. Les rendez-vous ménagers, les événements à venir. Aussi, vous pouvez organiser des réunions régulières pour discuter des questions importantes et résoudre les éventuels problèmes de manière collaborative. On n'oublie pas le respect des espaces privés. Le respect des espaces privés est la clé du bien-être en colocation. Et comment on l'encourage ? Avec des accords communs. Établissez des accords communs sur le respect des heures de sommeil, le bruit et l'utilisation des espaces communs. Aussi, avec des signaux visuels. Utilisez des signaux visuels comme une porte fermée pour indiquer lorsque quelqu'un a besoin d'intimité ou de tranquillité. Voilà, quelques petites astuces ont été explorées pour organiser votre maison en colocation de manière harmonieuse. Si vous avez d'autres idées ou expériences à partager, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires juste en dessous. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et surtout de la partager en masse. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur Optimise ta maison. Et à bientôt pour toujours plus d'idées déco, rénault et optimisation. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada